... Merci de nous rejoindre sur Télé-Tchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Dans l'actualité ce soir, du 2 au 3 août dernier, le ministre de la formation professionnelle et de la promotion des métiers a pris part à Tunis au Forum africain sur les maux qui entravent l'emploi de la jeunesse africaine. A l'issue des travaux, le ministre Adam Dangainokour-Guette a été reçu par le président tunisien. Le partenariat entre les deux États était au centre de l'entrevue, comme nous l'indique ici le ministre dans un point de presse. Suivez. La seconde journée a été largement consacrée aux séries de présentations des panélistes relatives à la formation professionnelle et à l'emploi des jeunes. L'essentiel des présentations a porté sur la jeunesse africaine, l'entrepreneuriat et l'emploi. C'est dire que l'Afrique a un grand défi à relever dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'emploi. Pour notre part, nous avons salué l'illitiative tunisienne, pays frères et amis du Tchad, d'avoir organisé un forum d'une telle envergure au lendemain du forum de la jeunesse africaine tenu en Yémena sous le haut patronage de son excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République-chef de l'État. Car c'est la témoigne de l'importance qu'accordent les autorités tunisiennes au secteur de l'éducation comme solution aux multiples problèmes des jeunes et des femmes au niveau africain. À travers notre allocution, nous avons émis levé que ce premier forum africain de Tunis soit l'éveil africain pour une formation de la jeunesse africaine et partant celle du Tchad vers l'emploi et l'auto-emploi comme solution à la lutte contre la pauvreté, le terrorisme, l'extrémisme violent, l'immigration et surtout le chômage de jeunes filles et garçons. En guise de rappel, nous avons souligné que de tels partenariats au Nouveau Continental ont déjà commencé avec la signature à Magnes au Maroc le 18 avril 2017 de la Convention cadre multilatérale dénommée Alliance africaine pour le développement de la formation professionnelle, regroupant 15 pays africains, dont le nôtre, avec l'appui de la Banque islamique de développement BID. Il n'est pas superflu également de rappeler que notre délégation a eu l'honneur d'être reçue par le président de la République tunisienne en date du 23 août 2017. L'Organisation internationale pour la migration, en partenariat avec le gouvernement japonais, a construit un centre de contrôle et de surveillance des frontières à Poubame, une localité du département du lac Léry. L'inauguration du du centre est présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration. Varilat. Sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme, c'est le souci qui a conduit l'Organisation internationale d'immigration avec l'appui du gouvernement japonais à doter le Tchad d'un centre de contrôle et surveillance des frontières. C'est la localité de Poubame, dans le département de l'Ak Léry, qui a abrité le du centre. L'objectif est de surveiller les frontières et rendre fluides les formalités administratives. À cette cérémonie d'inauguration, l'ingénieur des travaux, Abdurrahman Mahamad Issa, souligne que le retard reconnu dans l'exécution des travaux est lié aux difficultés techniques. De l'avis du secrétaire général de la région, Djoumayo Kibi Ouest, Jacob Barka, la construction et l'équipement du centre par des technologies de pointe permettent de lutter efficacement contre le terrorisme et l'insécurité dans la localité. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, Zakaria Mahamad Hagar, la construction de ce centre vient renforcer le rôle joué par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Par la même occasion, il a remercié l'Organisation internationale des migrations pour son appui multiforme à l'endroit du gouvernement tchadien. Pour rappel, le centre de contrôle et surveillance des frontières s'élève à une somme de 65 millions de nos francs.